Le sous-sol québécois est riche en minéraux. Après 20 000 km² d'exploration héliportée, nous avons découvert un gisement de graphite de classe mondiale à Saint-Michel-des-Seins. Le bloc Thonis présente une réserve probable de 59,8 millions de tonnes de minerais avec une teneur en graphite de 4,35 %. Le gisement de graphite étant en surface et affleurant, la mine sera développée en mode d'exploitation à ciel ouvert. L'extraction du graphite implique l'excavation du gisement, puis le traitement du minerai pour produire un concentré de graphite pur à 97 %. Le mort terrain, qui est la couche de sol en surface, est retiré lors du décapage et mis en pile pour utilisation lors de la restauration. Les stériles miniers sont la roche extraite lors de l'excavation ne présentant pas de graphite pouvant être valorisé. Ils ont une granulométrie variant de 0 à 60 cm. Les résidus miniers sont constitués de roches finement broyées de laquelle le graphite a été extrait, provenant du traitement au concentrateur. La gestion responsable de ces matières est primordiale pour assurer la protection et la restauration de l'environnement. Excaver des matériaux du gisement, c'est modifier les conditions chimiques et physiques de la roche qui était sous terre. En plus du graphite et autres minéraux, la roche du gisement contient naturellement du soufre, un élément chimique commun, connu surtout sous la forme de cristaux jaunes. Au contact d'une certaine quantité d'oxygène, d'air et avec l'eau, le soufre s'oxyde. Si on coupe l'apport en oxygène ou en eau vers le soufre, la réaction ne peut pas se produire. Nous avons misé sur une gestion innovante des résidus miniers afin de prévenir le drainage minier acide associé à l'oxydation du soufre et de réduire l'empreinte environnementale du projet. La désulfuration des résidus miniers permet de séparer les résidus non générateurs d'acide, ayant un très faible pourcentage de soufre, des résidus potentiellement générateurs d'acide. Suite à ce procédé, les résidus miniers sont asséchés pour réduire leur teneur en eau et ainsi permettre de les transporter et de les disposer dans un empilement stable qui ne requiert aucune digue. C'est là une méthode de gestion des résidus miniers reconnue et privilégiée dans les nouveaux projets miniers autour du globe. Afin de limiter l'oxydation du soufre dans les résidus et les stériles miniers, nous avons mis de l'avant le concept de codisposition. Ce mode d'entreposage permet de gérer les résidus et les stériles miniers dans une même aire d'accumulation et ainsi profiter des propriétés optimales de chacun des matériaux. Les stériles miniers sont utilisés pour créer des cellules à l'intérieur desquelles les résidus potentiellement générateurs d'acide, PGA, seront disposés et compactés en minces couches afin d'augmenter leur saturation en eau. Ensuite, les résidus non générateurs d'acide, NGA, sont disposés en couches au centre de la cellule. Ils sont compactés et placés de façon à encapsuler les résidus potentiellement générateurs d'acide et les stériles de chaque cellule pour réduire l'apport en oxygène. Ce système empêche l'oxydation du soufre. La HALDE sera recouverte pendant les années d'opération de la mine pour sa restauration finale. Ce recouvrement est composé de couches de matériaux valorisées du site minier tels que les résidus miniers non générateurs et le mort terrain. Cette couche sera également mise en végétation et un suivi sera effectué. Cette méthode a fait ses preuves en restauration minière. Le site sera progressivement restauré tout au long de la période d'exploitation, ce qui assure une conception de recouvrement standard additionnel ajoutée à la codisposition. Afin de réduire l'empreinte du projet et assurer une gestion efficace à long terme, la fosse sera graduellement remblayée avec des stériles et des résidus à compter de l'année 5. Ceci pourra débuter dès qu'un espace suffisant et sécuritaire sera disponible.